Merci beaucoup d'être présent ce matin. Je vous ai demandé de venir parce qu'on a une très belle annonce, une magnifique annonce à faire ce matin à la demande de Jean-François Robert, ministre de l'Éducation. Vous savez qu'au Québec, j'ai quelques petites notes, évidemment, je vais m'y référer. Au Québec, 27 % des enfants présentent des retards de développement avant leur entrée en première année. Un adolescent sur quatre quitte le secondaire sans diplôme. Et ici, on le sait, dans Rousseau, c'est plus criant, c'est plus problématique encore. On sait qu'il y a un jeune sur deux, particulièrement les garçons. Il y a un garçon sur deux qui ne termine pas son secondaire dans le parcours normal, c'est-à-dire dans les cinq ans prévus. Ils peuvent finir en six ans, sept ans. Il y en a quand même un sur deux qui ne termine pas dans les délais prescrits. En amont, on a 156 000 enfants de 0,4 ans qui ne sont dans aucun service de garde, incluant les maternelles 4 ans. Présentement, il y a 156 000 enfants de 0,4 ans qui sont à la maison ou en tout cas qui ne sont dans aucun service de garde reconnu. Donc, 18 000 enfants qui ont 4 ans, qui bénéficient donc d'aucun service de garde reconnu actuellement. On vous parle ce matin, bien sûr, de l'implantation de maternelle 4 ans. Notre projet, pour le résumer un peu, c'est un projet de maternelle 4 ans universelle. Qu'est-ce que ça veut dire, universelle? Ça veut dire qu'au bout de notre déploiement, il y en aura partout. Tout le monde y aura accès. Mais c'est aussi un service non obligatoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'envoyer nos enfants à maternelle 4 ans. Si on préfère le CPE, on préfère les autres services de garde, il n'y a pas de problème. Mais le service étant universel, il sera disponible pour tous. À travers le Québec, à la fin de notre processus de déploiement. Pour nos tout-petits, en fait, c'est un service supplémentaire. On veut que ce soit complémentaire au réseau des CPE et des garderies. C'est un réseau qui est gratuit et qui est basé sur mesure pour le dépistage et l'intervention précoce. Il est clair, selon tous les experts, que plus on peut dépister rapidement les problématiques éventuelles de comportement ou d'apprentissage, plus nos chances de succès sont grandes. Donc, le service, on veut offrir un soutien simultané d'enseignants, d'éducateurs à la petite enfance, parce qu'on sait que dans une classe de maternelle 4 ans, il y aura les deux. Un enseignant, un éducateur de petite enfance. Ainsi que tous les professionnels qualifiés qui viennent avec une école. Je vais vous en parler un peu plus loin d'ailleurs. Donc, orthopédagogue, orthophoniste, psychologue, psychoéducateur. Donc, l'implantation des maternelles 4 ans aura aussi un double effet bénéfique. En fait, c'est un service supplémentaire pour les enfants de 4 ans. Et ça va aussi libérer des places pour les enfants de 0-3 ans dans les CPE et les garderies subventionnées. Donc, au final, on va offrir plus de services pour plus d'enfants. Parlons un peu de CPE. Actuellement, d'abord, il faut arrêter d'opposer les maternelles 4 ans et les CPE. C'est deux réseaux auxquels notre gouvernement croit profondément. Et c'est pour ça qu'on va continuer à déployer les services de CPE et les services de garde subventionnés. Mais actuellement, il y a 42 000 enfants qui sont en attente d'une place dans un CPE. Donc, il manque de place actuellement dans les CPE. Il faut se rappeler aussi que le gouvernement s'est engagé, notre gouvernement, à revenir aux tarifs uniques qui favorisera l'accessibilité aux services de garde. Donc, on pense que peut-être que les nouveaux coûts, les nouveaux tarifs suite au gouvernement précédent, c'est un frein au développement des CPE et à la fréquentation des CPE. Nous, on va revenir aux tarifs uniques. Ça va aider aussi l'intérêt. Ça va ramener davantage d'intérêt pour les CPE. Et voilà. Donc, le gouvernement, comme je vous disais, reconnaît la qualité des services et s'engage à poursuivre son déploiement jusqu'à 250 000 places à terme pour des places en garderie à coût modique. Donc, si on ne croyait pas au réseau des CPE, on ne mettrait pas d'argent comme ça dedans. On a fait des annonces, d'ailleurs, le ministre de la Famille, il y a quelques semaines, Mathieu Lacombe, a fait des annonces disant qu'on ajoutait 2 500 places aux 11 000 places qui avaient déjà été annoncées, mais qui n'ont jamais été réalisées par le gouvernement précédent. Donc, on parle de 13 500 nouvelles places qui verront le jour rapidement. On est en train de réactiver les dossiers actuellement. Donc, il est possible de déployer les maternelles 4 ans tout en déployant notre réseau de CPE en maintenant le développement de ce réseau-là. Donc, dans le continuum de services, nul doute que les CPE et les autres garderies subventionnées sont des endroits privilégiés par les parents et qui désirent envoyer leur enfant dans les services de garde éducatif. Nous croyons que ces services doivent être accessibles partout au Québec. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les deux réseaux sont développés en complémentarité. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, 2 500 nouvelles places en CPE, en plus des 11 places déjà annoncées qui ne se sont jamais concrétisées. Au terme du déploiement de la maternelle 4 ans, ce seront entre 48 000 et 77 000 enfants qui pourront bénéficier d'un panier de services professionnels complet. D'ailleurs, le ministre de la Famille et de l'Éducation travaille en étroite collaboration dans les deux axes de développement. On ne peut pas parler de maternelle 4 ans non plus, ou de services en CPE, sans parler du projet Agir tôt. Vous avez probablement tous entendu parler de ce projet rapidement, mais je vais vous détailler un peu plus. Donc, c'est piloté par Lionel Carman, qui est le ministre délégué à la Santé et services sociaux, avec ses homologues évidemment de la famille et de l'éducation. Et le projet, en fait, ce que c'est, c'est qu'il prévoit un rehaussement des services de détection précoce et d'intervention, notamment en profitant de la vaccination à l'âge de 18 mois pour observer l'évolution de l'enfant et l'orienter vers une évaluation plus poussée aux besoins. Donc, on va s'assurer d'avoir un suivi des enfants à partir de leur naissance. Et la mesure prévoit aussi le déploiement d'une plateforme informatique permettant l'évaluation du profil développemental de tous les petits. L'objectif est clair, c'est que l'enfant qui présente des besoins particuliers soit pris en charge par une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible. Donc, on va avoir un dossier qui va suivre le tout-petit et on va être capable, dès qu'un intervenant va identifier une problématique, on va l'inscrire au dossier et quand d'autres intervenants vont s'y greffer, on va avoir un document de référence pour chacun des enfants. Pour ceux qui connaissent le projet de la gratte éducative de Montcalm, vous y retrouvez sûrement quelques liens. Le nouveau programme aussi à Girtot prévoit aussi qu'il sera déployé sur deux ans l'ajout de 800 ressources professionnelles partout au Québec, évidemment dans le réseau de l'éducation. Je parle ici d'orthopédagogue, orthophoniste, audiologiste, psychologue, psychothérapeute, et voilà. Donc, en résumé, ce qu'on veut, c'est développer le plein potentiel de chaque enfant. On veut permettre à tous les enfants d'entrer en première année avec une même égalité des chances. On veut lutter contre le décrochage et améliorer notre taux de diplomation. Et on veut dépister les troubles d'apprentissage auprès des jeunes les plus vulnérables et intervenir le plus tôt possible. Concrètement, ce que ça veut dire pour Rousseau, donc, le ministre Jean-François Robert, j'ai annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y aurait déjà pour septembre 2019 250 nouvelles classes de maternelles 4 ans au niveau provincial. Actuellement, il y en a 394. On sait que le déploiement a été débuté par le Parti québécois à l'époque. C'est poursuivi avec le Parti libéral et maintenant, c'est nous qui prenons la suite. À ce jour, il y en a 394. Nous, on va en ajouter 250 pour amener le total à 644 dès septembre 2019. Dans la Naudière, c'est 13 nouvelles classes qui vont s'ajouter en maternelle 4 ans. La Commission scolaire des affluents, on sait que dans la Naudière, il y a deux commissions scolaires. Il y a des affluents. Il y aura quatre nouvelles classes dans la Commission scolaire des affluents. Il y aura neuf nouvelles classes dans la Commission scolaire des Samarres. Rousseau, mon comté, étant dans la Commission scolaire des Samarres, obtiendra quatre nouvelles classes. En fait, il y a quatre nouvelles classes qui sont pressenties dès septembre 2019. Donc, sur les neuf dans la Commission scolaire des Samarres, il y en aura quatre dans Rousseau ici, donc dans la MRC de Montcalm. Et donc, évidemment, il y a toujours un petit bémol parce que c'est assujetti à l'approbation des conseils d'établissement des écoles. Mais ça devrait bien aller à ce qu'on me dit. Donc, d'abord, je vous annonce les quatre nouvelles classes qui sont pressenties. La première est à Saint-Calix, donc à l'école La Gentillane. La deuxième est à Saint-Lin, les Trois-Temps, au pavillon Arc-en-Ciel. Une troisième à Sainte-Julienne, au pavillon Bouton d'Or. Et finalement, à Sainte-Julienne encore, à Des Explorateurs. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle pour notre outil et une excellente nouvelle pour les parents d'avoir une option supplémentaire. On n'a jamais trop d'outils dans notre coffre à outils. Ce qui est important présentement, et s'il y a une phrase à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est celle-ci. J'invite les parents à inscrire leurs enfants maintenant. C'est urgent. Faites savoir. Allez à vos écoles. Appelez vos écoles et demandez votre inscription le plus rapidement possible. Je pense que les classes vont se remplir assez rapidement. Et à la limite, si jamais il y a trop de demandes pour les classes disponibles, ça sera une bonne nouvelle. On va mettre de la pression sur le gouvernement pour s'assurer d'en avoir d'autres rapidement. Donc, moi, je vous invite à inscrire vos enfants le plus rapidement possible pour une maternelle 4 ans, septembre 2019, dans quelques mois à peine. Donc, ça sera ouvert quatre classes dans Rousseau. Voilà. Nous, à la MRC de Montcab, bien entendu, on est favorable aux maternelles 4 ans. On sait très bien que la MRC de Montcab supporte ardemment le projet de grappe éducative. Les maternelles 4 ans, c'est un jalon de la grappe éducative. Le fait d'agir tôt à chacun des stades de croissance des enfants, ça fait aussi partie des interventions qui sont citées dans la grappe éducative. Moi, on en parlait tantôt de milieux défavorisés. On sait très bien qu'il y a des familles défavorisées dans Rousseau et dans Montcab, puisqu'on a les mêmes électeurs, Montcab ou Rousseau. Et on sait aussi qu'un des problèmes, c'est le transport qui est un frein à la fréquentation, soit des CPE, des services de garde ou des maternelles. Ce que je dis aux gens, c'est qu'il va y avoir du transport de la même façon qu'elle se fait pour la maternelle normale. Donc, toutes les familles défavorisées, les familles monoparentales, il y en a beaucoup dans mon cadre. Moi, je les incite à s'inscrire rapidement parce que là, c'est une occasion de pouvoir envoyer vos enfants, aller chercher un apprentissage qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas eu ces fameuses maternelles 4 ans-là. Donc, je les invite à s'inscrire tôt. Alors, je suis très heureux de cette annonce de notre député et de notre gouvernement en place de permettre justement de maternelle 4 ans, particulièrement à Saint-Calix, qui est quand même un milieu assez défavorisé aussi. Et je veux vraiment dire que c'est quand même quelque chose de libre, non imposé. Et vous comprendrez que de permettre à des jeunes d'être récupérés le plus rapidement, je pense que c'est pour le bien de tous. Alors, j'aimerais vous remercier beaucoup au gouvernement en place aussi de permettre ça à Saint-Calix, aux familles, aux jeunes familles. Mais écoutez, c'est un outil de plus. Ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre des CPE, mais bien un outil pour aider les parents qui peuvent voir tôt, qui peuvent avoir une petite problématique par rapport à leur enfant, bien de leur permettre de pouvoir les envoyer à maternelle 4 ans. Merci beaucoup. Un énorme merci au gouvernement de se tenir debout. Il a fait des annonces et il les assume, surtout qu'il y a deux écoles de pensée dans la maternelle 4 ans. Donc, bravo aux gens de se tenir debout. Merci, M. le député, de faire encore une fois la différence dans mon calme. Je suis très heureux d'offrir de quoi de complémentaire que les gens aient, je le dis souvent, les régions s'enrichissent par l'éducation. Donc, avoir de quoi de complémentaire, je pense que ça peut faire la différence. Donc, comme on l'a dit tantôt, à vous de vous inscrire, à vous de faire aussi, de montrer au gouvernement qu'on en a besoin des maternelles 4 ans. Et ce que j'ai attendu un matin, il y a des chiffres, ça nous saute aux yeux. Donc, oui, il faut faire des actions. Et c'est une des premières actions. Et comme M. Toi l'a dit tantôt, ça n'a engendré aucune problématique pour les CPE. Il y a un manque présentement. Je pense qu'on en a besoin qu'on avait dans mon calme. Donc, bravo à vous tous. Continuez votre bon travail et on est derrière vous autres. Merci.